Le mois dernier, j'ai décidé de supprimer définitivement les réseaux sociaux de ma vie privée ainsi que pour mon business. Je ne vais pas rentrer dans les détails des raisons qui m'ont poussé à prendre cette décision drastique. Je ferai une autre vidéo beaucoup plus complète. Par contre, au moment où j'ai voulu supprimer mes comptes, principalement le compte Instagram, je me suis arrachée les cheveux. Parce qu'il faut dire que la plateforme ne nous aide absolument pas pour le faire. L'information n'est pas là. On ne vous dit pas appuyer sur ce bouton, c'est ici pour supprimer votre compte. Et du coup, comme j'ai galéré, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé mon écran quand j'ai supprimé mon compte privé puisque je ne l'ai pas fait quand je le faisais pour mon compte pro. Et donc, dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire pour supprimer votre compte si vous souhaitez le supprimer définitivement afin que vous ne perdiez pas de temps et surtout que vous ne vous arrachiez pas les cheveux comme moi je l'ai fait. C'est parti ! Alors, pour supprimer votre compte Instagram, il faut venir sur votre ordinateur. Ce sera plus simple. Vous pouvez également le faire depuis votre téléphone portable, mais en tout cas, pas dans Instagram. Il faut vraiment que vous soyez sur Google et que vous tapiez cette adresse-là. Donc, instagram.com slash accounts slash removes slash request slash permanent. Et là, vous arrivez, donc vous voyez, sur cette page, supprimer votre compte Instagram. Et il vous propose, bien sûr, de désactiver temporairement votre compte. Donc, si c'est ce que vous voulez faire, vous allez cliquer ici. Mais si vous voulez supprimer comme moi je veux le faire, eh bien, vous venez cliquer là. Et vous avez un nombre de choix. Donc, j'ai pris un second compte, trop de publicité, etc. Pour moi, c'est autre chose. Donc là, il va vous demander de remettre votre mot de passe. Voilà. Et il vous dit que, en fait, votre compte ne seront supprimés que 30 jours après. Donc, ici, ce sera le 31 mai, mais que le profil ne sera pas visible d'ici là. Et comme ça, si vous changez d'avis, vous pouvez retourner sur Instagram. Et donc là, je fais supprimer le compte. Donc, celui-ci. Voilà. Et il me demande encore de confirmer. Je confirme. Et du coup, voilà, j'ai le message qui me dit que mon compte sera supprimé le 31 mai 2021. Et que si je change d'avis d'ici là, il suffit juste, en fait, de se reconnecter. Et en fait, vous serez de nouveau sur Instagram. C'est la même chose sur Facebook. Il vous donne 30 jours pour changer d'avis. Voilà pour comment faire pour supprimer son compte Instagram. Merci. 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 Merci.